Bonjour, aujourd'hui on va parler de votre veureuse et de où et comment attacher tous vos badges. Alors, on va commencer avec l'avant. Votre nip-tac doit être attaché jusqu'à haut de votre pochette droite avec aucune distance ou avec 0.5 cm si vous avez une médaille attachée. Les deux manches doivent porter les insignes de l'escadron. Votre manche droite doit porter les badges de camp qui seront centrées avec les insignes de l'escadron. Votre manche gauche doit porter vos badges de qualification, encore centré avec les insignes de l'escadron. Votre qualification en musique si vous avez une et votre badge de niveau. Maintenant, pour attacher vos rangs. Vous avez besoin des épingles, des aiguilles et du fil. Comme vous pouvez voir, mes rangs ne sont pas très bien attachés. Les coins partent facilement, donc il faut recommencer. Maintenant, quand on est prêt à attacher notre rang, il faut bien préparer la manche. Il faut bien la repasser, sinon ce sera quasiment impossible à faire après que vous avez fini d'attacher votre rang. Le rang doit se placer le mi-chemin entre votre coude et votre épaule. Et maintenant, je vais utiliser trois épingles pour le fixer sur la place. Maintenant, on va commencer de l'attacher le rang à la vareuse. On va prendre l'aiguille avec le fil et on va passer à travers le rang dans un des coins. Et on va ressortir à extrêmement proche pour pouvoir l'attacher avec un nœud. Comme ça, on va avoir un point fixe. Et à partir de là, on va pouvoir re-rentrer à travers le rang à la vareuse, l'aiguille, et le ressortir très proche. Comme ça, on va pouvoir passer tout le périmètre pour coudre le rang sur la vareuse. Maintenant, dans le mode accéléré, vous pouvez voir comment moi je prends l'aiguille. Elle passe à travers le rang à la vareuse et la ressortir pour l'attacher. Maintenant, notre rang est attaché et on peut sortir les trois épingles qu'il tenait sur la place. L'arrière du fil, qu'il vous reste après que vous avez fini de coudre vos draps, vous pouvez le couper pour qu'on ne le voit pas. Maintenant, on vérifie pour que nos draps ne s'arrachent pas, pour que les coins ne départent pas et on ne peut pas les pincer. Et pour qu'on ne peut pas prendre nos doigts et rentrer entre nos draps et la vareuse. Comme ça, on sait que le rang est bien attaché. De même façon, vous pouvez attacher tous vos autres badges et rangs. Sur votre manche droite, vous attachez vos badges de camp. Et sur la manche gauche, vous attachez vos badges de qualification et de niveau. Aussi, si vous avez votre aile de pilote de planeur ou moteur autorisé, vous les attachez un centimètre et demi centré en haut de votre poche gauche. Mais surtout, n'oubliez pas de repasser votre vareuse avant d'attacher vos badges et vos rangs. C'est impossible de repasser la vareuse avec les rangs sans les endommager. Aussi, quand vous portez votre vareuse, n'oubliez pas de fermer tous les boutons sauf celui en haut et de ne mettre rien de volumineux dans les poches. Merci.